Salut à tous, on se retrouve pour EplayN2, votre rendez-vous consacré au championnat de foot de National 2. Vous en avez désormais l'habitude dans cette émission, vous allez retrouver donc le point sur les 4 groupes de National 2 avec les classements et les images fortes du week-end, c'est notre rubrique tableau d'affichage. On passerait également à coup de fil un acteur du championnat de foot de National 2 et vous verrez dans quelques instants qui est notre invité du jour. On ira également faire un tour sur le terrain des réseaux sociaux pour voir les meilleures réactions du week-end. Et enfin, vous aurez le droit donc au top but et au top arrêt de la 17ème journée. Justement pour lancer cette émission comme il se doit, on va tout de suite se faire un petit plaisir et se regarder donc le top but de la 17ème journée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Total régal encore ce week-end avec de magnifiques buts inscrits par Johan Brun, Brian Bofunda, Anthony Racollet. Éric Mathieu ou encore Sofiane Bendaoud. Alors petite préférence personnelle pour Anthony Racollet, la frappe instantanée et sublime du joueur de Moulin Heiser. Mais ce n'est pas moi qui vote, c'est bien vous qui allez voter donc pour le plus beau but de la 17ème journée. Rendez-vous pour cela donc sur les réseaux sociaux de foot national. Et c'est donc Denis Balbière vendredi dans Live N2 qui dévoilera donc qui, selon vous, est le plus beau but de cette 17ème journée de foot de National 2. Et avant de mettre donc à l'honneur les gardiens qui se sont illustrés également durant cette 17ème journée, c'est l'heure de la toile s'enflamme, on file tout de suite sur le terrain des réseaux sociaux pour découvrir les meilleures réactions du week-end. Rêve pour les uns, cauchemar pour les autres, c'est Bergerac qui est encore sur son nuage en Coupe de France, sa victime du tour précédent, l'AS Saint-Etienne, vit des moments un peu plus compliqués en Ligue 1 et l'élimination des verts par le pensionnaire de National 2 est quelque peu resté en travers de la gorge des supporters stéphanois. Dans le groupe B, toujours on s'agira le CM de Moulin-Iseur qui a trouvé la bonne astuce pour s'occuper durant la partie lorsqu'il ne se passe pas grand chose et apparemment c'était le cas pendant un petit moment du côté de Bézier. Par contre quand c'est comme ça, il faut rester concentré car ça peut aller très très vite. Très vite, ça l'a aussi été pour Fleury du côté des Lusitanos avec une ouverture du score précoce de Petrilli pour les visiteurs. Au bout de 36 secondes de jeu plus précisément, là aussi il fallait rester attentif. Enfin vous l'avez vu, la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin dimanche ce soir par le sac historique du Sénégal. Quelques joueurs de N2 ont d'ailleurs participé à la compétition au Cameroun, une compétition qui avait justement débuté par une polémique, celle du match arrêté un petit peu trop tôt entre le Mali et la Tunisie. Et bien ça semble avoir inspiré l'arbitre du match entre Monde-Marsan et Trelissac. Allez avant de passer notre coup de fil, on se refait tout de suite un petit plaisir, c'est l'heure du top arrêt. Sous-titrage ST' 501 Là aussi les gardiens de but se sont mis à hauteur, un des buteurs que l'on a vu tout à l'heure dans le top but. On saluera notamment Ewan Jalouan, le portier de la réserve de Guingamp, le jeune portier même, seulement âgé de 16 ans et que vous avez vu sortir un magnifique arrêt face au leader Versailles. Et justement en parlant de gardiens, on avait reçu la semaine dernière Florian Camus, le portier de Grasse. On va recevoir un autre dernier rempart, c'est cette fois-ci celui de Bobigny, Marvin Golitin. Bonjour Marvin. Bonjour. Alors Marvin, on va faire un petit point sur ton début de carrière. On parlera également de la belle saison réalisée pour le moment par Bobigny. Pour commencer, une question sur toi Marvin. Tu es à Bobigny maintenant depuis septembre 2020. Ça a été tout d'abord un prêt depuis le stade Malherbe de Caen, puis un transfert définitif à Bobigny durant l'été 2021. Alors quelle a été la raison ? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à rester à Bobigny plutôt que continuer du côté de Caen ? C'est très simple. C'était une saison compliquée l'année dernière à cause du Covid. Moi j'étais sous contrat avec Caen, j'étais prêt à Bobigny. En repartant à Caen, les conditions qu'ils me proposaient ne me plaisaient pas trop. Et vu que j'avais quand même un bout de goutinage fait à Bobigny à cause du Covid et que la saison s'est arrêtée, ils me proposaient une place de numéro 1, du coup j'y suis allé tout simplement. Alors est-ce qu'il y a quand même des regrets de ne pas t'être imposé au stade Malherbe de Caen, malgré le fait que tu aies signé professionnel en 2019 ? Non, pas de regrets. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets dans la vie en général. Donc non, je pense que j'avais besoin de jouer. Comme vous avez dit, je suis un jeune gardien. Donc Bobigny proposait l'opportunité de jouer. Donc j'ai sauté dessus directement. Alors on rappellera que tu as eu également un passage à Grandville durant la saison 2019-2020. Tu l'as dit tout à l'heure, tronqué par le Covid-19. Qu'est-ce que t'as apporté toutefois de ta formation au stade Malherbe de Caen ? Il y a énormément de choses. Énormément de choses. Au niveau de la technique, au niveau de la tactique, au niveau du mental, au niveau du physique. Je pense qu'elle a développé un peu toutes les parties d'un footballeur et d'un gardien de but en plus de ça. Et je ne retiens que du bien. Alors tu as 22 ans, on l'a dit. Tu es un jeune gardien. Tu es décisif, performant. J'imagine que tu gardes quand même des ambitions de devenir professionnel. Enfin, en tout cas, de retrouver le monde professionnel. Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est important d'avoir des objectifs dans la vie. Donc là, je suis en M2 à Bobigny. Je fais ma saison le mieux possible. Et puis, on espère un jour pouvoir aller au-dessus. Alors on va évoquer également la belle saison de Bobigny. Quatrième du groupe B actuellement. Alors, invaincu également depuis le 6 novembre, on l'appelle. Et quatrième donc à trois points du Dauphin Fleury. Alors jusqu'où peut aller Bobigny ? Ah ça, c'est une bonne question ça. On ne se met pas de limites. On prend match après match. On travaille à la semaine à l'entraînement. Au week-end, on essaie de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. Et puis, on voit ce qui se passe, tout simplement. Alors, tu parlais de bien travailler à l'entraînement. Ça reste quand même une équipe assez jeune, relativement jeune, l'équipe de Bobigny. C'est quoi aussi l'autre recette du succès du côté de Bobigny cette saison ? Je pense qu'on a tout numéro un, je pense. C'est le groupe, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un groupe, comme vous avez dit, qui est très jeune. Donc, ça veut dire que peut-être des fois, on a cette insouciance qui peut nous poser problème aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des erreurs bêtes et qu'on ait des buts évitables. Mais je pense que cette insouciance et le fait que notre groupe soit hyper soudé fait qu'on peut renverser pratiquement n'importe quelle situation, je pense. Dernière question. Est-ce que tu es joueur, Marvin ? Oui, je suis joueur. Important. Tu es joueur, c'est important. Tu as bien raison. Alors, qu'est-ce que tu serais capable de nous faire gagner ? On va expliquer, on va instaurer un petit jeu. On va faire gagner quelque chose pour nos auditeurs, les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent. On va faire parier le match Bobigny-Epinal. Ça sera ce week-end pour la 18e journée de National 2. Alors, ceux qui trouveront le bon pronostic, le premier qui trouvera le bon pronostic plus précisément, il gagnera quelque chose de la part de Marvin Golita. Mais Marvin, qu'est-ce que tu vas nous faire gagner ? Allez, une petite paire de goûts. Une petite paire de goûts, c'est noté Marvin, on te remercie. Une paire de goûts à faire gagner la semaine prochaine. On verra qui sera le vainqueur. On vous fera jouer sur le pronostic du match entre Bobigny et Epinal. En tout cas, merci beaucoup Marvin. On pense qu'on va te retrouver souvent durant le top-arrêt cette saison. En tout cas, bonne fin de saison à toi et à Bobigny. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Après avoir accueilli notre invité, c'est l'heure du tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec les classements, les résultats et les images fortes du week-end. On va regarder tout ça de très près. Donc, à commencer par le groupe A. Le match de la 17e journée dans le groupe A concerné Saint-Malo face à Lorient. Le match des extrêmes entre une équipe en difficulté, séparée de son entraîneur Fabien Pugeot depuis la semaine dernière. Et donc, le Dauphin qui avait l'occasion de prendre la tête après le nul du leader Versailles. Alors, on va regarder les buts. Vous les voyez à l'écran avec l'ouverture du score de Saint-Malo pour signer. Sofiane Valat, bien attentif au second poteau pour mettre ce ballon au fond défilé, juste avant la pause en plus. Et le deuxième but, donc signé Anthony Vermeer. Là également, bien attentif pour pousser le ballon au fond défilé. Les autres résultats de cette 17e journée du groupe A, vous le voyez à l'écran. Donc, la victoire d'Euromorentin face à Châteaubriand, un but à zéro. La réserve de Caen, battue à domicile par Saint-Privé-Saint-Hilaire, 3 buts à 1. Ou encore, la Lanterne-Rouge-Plavenec tenue en échec, 2 buts partout par Blois. Conséquence au classement, Versailles conserve la tête du championnat devant Lorient. Saint-Privé-Saint-Hilaire, c'est là la belle opération du week-end qui prend la 3e place au Voltigeur avec le même nombre de points, 28. On notera également la défaite de Grandville à domicile, battue par Vannes, 2 buts à 1. Et justement, Grandville, Saint-Malo, Vitry et Plabenec qui occupent les dernières places du championnat et qui se retrouvent donc en difficulté. On file dans le groupe B, cette fois-ci avec le déplacement du leader, le pari très atlético dans les Vosges du côté d'Épinal. Un déplacement plutôt périlleux pour le leader de la poule B qui s'en est sorti grâce à un but tardif de l'Anena Nomenjarari dans le temps additionnel à la réception de ce coup franc. Au bout du bout, donc la victoire du club de la capitale qui accentue, vous le voyez en plus, la joie des joueurs du pari très atlético qui accentue leur avance en tête du classement de la poule B. On va regarder également les autres résultats. C'était le choc des réserves entre le FC Metz et le RC Lens. Un choc qui a accouché finalement d'une souris puisque ça a terminé son score de 0 à 0. La lanterne rouge l'entend de Sanois-Saint-Gracien qui accueillait Bobigny, une défaite 2 buts à 1. Autre rencontre entre Francilien, la victoire de Fleury du côté des Lusitanos. Conséquence au classement, vous le voyez à l'écran, le pari très atlético plus que jamais leader avec 9 longueurs d'avance sur son dauphin Fleury qui passe d'ailleurs devant les Lusitanos au classement. Fleury nouveau dauphin du pari très atlético. Bobigny également qui fait son petit bonhomme de chemin et qui ne fait pas de bouillie, qui se place au pied du podium. En revanche, ça se complique toujours plus sérieusement pour l'entendre. Sanois-Saint-Gracien et la réserve de Lens en bas de tableau. Enfin, à noter donc deux informations, deux matchs en retard de la 16e journée seront joués ce mercredi en fin de journée entre Saint-Quentin et Metz. Et Fleury face à Beauvais pour remettre le calendrier du groupe B à jour. On continue le tour des groupes avec cette fois-ci le groupe C. Ça concernait cette fois-ci le match du week-end. Le Gole FC, autre leader donc face à Jura Sud. Et on va voir tout de suite les buts inscrits par le Gole FC qui l'a emporté de but à zéro sur sa pelouse. L'ouverture du score, elle est signée Edwin Quarchi. Vous allez le voir avec un petit peu de réussite, il est vrai, mais ça rentre. 1-0 pour le Gole FC qui a fait la différence avec ce magnifique but que vous avez tout à l'heure vu dans le top but signé Sofiane Pendahoud. Une belle frappe enroulée au second poteau qui termine donc dans les filets du gardien de Jura Sud. 2-0 donc la belle opération du Gole FC. Mais avant de voir le classement, les autres résultats avec la victoire de Martigues qui l'emporte 2-0 face à Grasse. Ça se complique pour Grasse, quatrième match consécutif sans victoire pour l'ancien Dauphin. Monaco tenu en échec par Luan Cuizo, un but partout. La réserve de l'OL tenu en échec également à Rumi, du côté de Rumi 0-0. La réserve de l'OM qui ramène un nul de Fréjus ou encore le match nul entre Toulon et Aubagne 0-0. Au classement donc, le Gole FC leader avec Aubagne qui prend la deuxième place. Vous le voyez à Grasse sous pression de Luan Cuizo et Martigues. Et en bas de tableau, l'OM, bon dernier, qui n'avance pas. Ça se complique également pour Saint-Priest, hier, ou encore Rumi, Toulon également en danger. Et comme dans le groupe B, il y aura un match en retard ce mercredi à rattraper. Et il y en a un qui pourra faire une très très belle opération puisque c'est le Dauphin qui accueille le leader Aubagne face au Gole FC. Alors qui fera la bonne opération ? On verra ça donc ce mercredi. Enfin, on termine par le groupe D. On va regarder les images du match entre Béziers et Moulin Isers. C'était un match fou avec l'ouverture du score des visiteurs. Moulin Isers, Grasse a racolé. Là aussi, vous l'avez vu, le but tout à l'heure dans le top but. Avec une frappe instantanée, magnifique, qui a lobé le gardien de Béziers. Le deuxième but de Moulin Isers, il va être signé par le buteur local. Vous allez voir Maxime Pélican. Avec de la réussite après cette bourde du gardien de Béziers. Mille et de la buteur pour la pousser au fond. 2-0 pour Moulin Isers après une petite demi-heure de jeu. Et vous allez le voir, la partie qui va totalement s'inverser en deuxième bitant. Béziers qui va tout d'abord revenir après ce joli mouvement collectif conclu par Dramé. On en est là à 2 buts à 1. Il y a encore une fois un autre but que vous avez vu dans le top but en tout début d'émission. C'est Bofunda qui va égaliser après un exploit individuel. Ça termine au fond 2 buts partout. Et finalement, le club héroleté menait pourtant 2 buts à 0 qui va renverser la partie grâce cette fois-ci à Maiella. Le coup de tête de Maiella qui offre donc la victoire à l'AS Béziers qui revient à un point de son adversaire au classement qu'on verra dans quelques secondes. Un point avant sur les autres résultats. La victoire, c'était vendredi soir du leader Bergerac. Un but à 0 face à Chamalière. Bergerac qui prépare parfaitement son quart de finale face à Versailles. Autre choc entre les réserves, c'était Angers qui est venu à bout de celle de Nantes. Un but à 0. Celle de Montpellier battue à domicile par Andrézieux de but à 0. Et les Herbiers battus à domicile également par Colomier. 3 buts à 1. Conséquence au classement avec Bergerac qui assure. Donc je l'ai dit avant la Coupe de France contre Chamalière. Et qui creuse encore un petit écart avec Andrézieux. Nouveau Dauphin. Angoulême 3ème sans jouer. C'est là aussi une belle opération. Et le chemin de croix se poursuit en revanche pour Mont-de-Marsan. Un bon dernier avec un point. Et encore battu donc 3-0 par Trelissac. Avant de conclure cette émission, je vous rappelle le grand rendez-vous de ce milieu de semaine. C'est le quart de finale de Coupe de France entre Bergerac et Versailles. Les deux petits poussés qui évoluent en National 2 vont s'affronter. Et l'un des deux filera dans le dernier carré de la compétition. Un match à suivre mercredi à 18h30. A suivre également, ce sont tous les matchs du championnat de National 2 à retrouver tous les week-ends. sur footsport.com Vous retrouvez également votre deuxième rendez-vous hebdomadaire. C'est Live N2 avec Denis Balbirre vendredi à partir de 18h. Des émissions à retrouver notamment sur footnational.com et le YouTube de FootNational. Nous, on se retrouve mardi prochain. Même heure, même topo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada